Ok, euh... par où commencer ? Là on est en train de régler les derniers préparatifs parce que dans une heure on sera sur scène en train de jouer notre piège Je veux être ton oisillon et ça me tenait à coeur de commencer la vidéo en vous disant que bah je lis vos commentaires et je vois bien que certains d'entre vous sont perdus et en même temps c'est normal parce qu'il se passe pas mal de choses et c'est assez compliqué à suivre Donc ce qu'on va faire c'est que bah... je vais vous résumer Arnaud est love d'Alice mais c'est pas réciproque parce qu'il... Enfin on a fait un coup foireux, je vais pas m'y attarder Toujours est-il qu'Alice veut plus trop adresser la parole à Arnaud Le truc c'est que le bougre est coriace, il a imaginé un plan machiavénique que je trouve Megaclasse, écrire une pièce de théâtre sur l'univers de Final Fantasy IX, l'un des jeux préférés d'Alice Pour qu'il puisse enfin sur scène, elle aura pas le choix que de l'écouter, présenter ses excuses Même si c'est pas mignon Après, ce qu'avait écrit Arnaud était franchement assez mauvais, je lui ai filé un coup de main Ça fait plaisir et j'ai écrit la pièce du siècle La première difficulté, ce fut de convaincre tout le monde et surtout Charlotte et Solène Qu'il faudrait mentir à Alice en au moins le temps des répétitions Pour lui cacher le fait qu'elle tiendra le premier rôle avec Arnaud L'autre difficulté, c'était de quasiment écrire une seconde pièce de théâtre qui se jouerait en coulisses Histoire que le jour de la représentation, tout se goupille parfaitement Pour qu'Alice ne croise jamais Arnaud jusqu'à leur scène commune Je vous raconte pas le meepac Surtout qu'il nous a fallu diviser les répétitions Celle avec Arnaud d'un côté qui interprète le premier rôle, celui de Jidane Et celle avec Alice de l'autre côté qui interprète la princesse Grenane En lui faisant croire que c'est moi qui jouerai Jidane On a réussi à obtenir l'accord d'une salle pour jouer notre spectacle Nous disposions d'une semaine pour répéter Une semaine, c'est très court, ça va que j'ai pas écrit une pièce en 5 actes A vu de nez, je dirais que la représentation durera une trentaine de minutes Solène s'occupe des costumes, elle nous a dit qu'elle aimait bien chiner Et puis bah, y'a plus qu'à se lancer Et en ce qui concerne le jeu, vous l'avez tous terminé ? Yep Moi j'avoue, je suis encore en cours, il est quand même assez long quoi Moi, Chamin vite quand il y joue pour que je voie Mais y'a 4 CD-ROM et on n'en est toujours qu'au premier Super, bon, Arnaud, tu te sens faire un résumé ? Avec plaisir L'histoire est mine de rien assez complexe et sujette à diverses interprétations Mais j'essaye de vous la faire simple et rapide Nous nous trouvons sur la planète Hera, recouverte par une mystérieuse brume En proie à l'apparition de tout un tas de monstres La ville reine Branet du royaume d'Alexandrie envoie son armée D'étranges mages noirs aux 4 coins du monde pour conquérir les peuples Pour la freiner dans ses sombres dessins Notre personnage Jidan avec son groupe les Tantala Ont pour mission d'enlever la fille de la reine, la princesse Grenat Afin d'avoir un levier de négociation pour peut-être raisonner la reine Mais retournement de situation, la princesse souhaite fuir Alexandrie Nous partons donc tous ensemble et c'est ainsi qu'au cours du périple On va croiser les différents personnages qui nous accompagneront Sauf que les choses se complexifient rapidement On apprend que la reine Branet n'est qu'un pantin à la solde du ville Mais non moins charismatique que Kuja Il se sert de l'arbre de vie, l'ifa qui produit cette étrange brume Pour concevoir ses mages noirs et les livrer à la reine pour sa guerre Tout cela dans le but d'affaiblir et détourner l'attention des peuples d'Era Afin de s'approprier les puissantes chimères de la planète Pour devenir le maître du monde Jidan et notre groupe de héros modifient leurs plans Pour s'en prendre au vrai responsable, Kuja Tout cela les mène sur une autre planète, Terra Où l'on y découvre les génomes et Garland Ici, les révélations s'enchaînent Garland est chargé de sauver sa planète qui dépérit, donc Terra En absorbant l'essence et la puissance de la toute jeune Era Donc la planète d'origine de nos héros Pour que cela soit possible, Era doit être affaiblie C'est pourquoi il y a construit l'ifa, l'arbre de vie Et envoyé deux de ses génomes, Kuja et Jidan Pour y répandre le chaos Et oui, on y apprend que Jidan n'est lui aussi qu'une création de Garland Recueillie dans son enfance par les tantalas Il a heureusement suivi un autre chemin Les autres génomes, eux, doivent servir à accueillir les âmes des habitants de Terra Une fois qu'elle aura fusionné avec Era Ouais, c'est pas évident à suivre Bref On découvrira aussi que Grenat faisait partie du peuple des Invoqueurs Vivant à Madahin Sali, détruit par Garland Car il craignait leur pouvoir C'est pour ça qu'en tout début de jeu, on voit Grenat et sa maman fuir La maman décèdera et sa fille sera adoptée par la reine et le roi Devenant donc de ce fait la princesse Grenat Kuja finit par se retourner contre son créateur et le tue Mais ce dernier lui révèle que comme tous les génomes, il est une création à la durée de vie limitée Lui aussi, tôt ou tard, mourra Kuja n'accepte pas son funeste destin Pour se venger, il décide de détruire Era et tous ses habitants pour les emporter avec lui dans sa chute La toute dernière partie du jeu consiste donc à sauver Era qu'on a parcouru en long, en large et en travers Pendant toute cette longue aventure Ouais, c'est un résumé dans les grandes lignes, je l'aurais peut-être pas pris par ce bout là J'aurais tendance à dire plus simplement que ce 9ème opus de Final Fantasy Nous raconte surtout la destinée et la quête d'identité de ces personnages Illustrés d'ailleurs par l'écran titre du jeu Qui si on le laisse tourner, expriment les questions existentielles des protagonistes Tous sont confrontés à des épreuves physiques et surtout morales La mort et le deuil étant une thématique centrale du jeu Autre thématique et pas des moindres, le théâtre Avec Arnaud on a écrit cette pièce qui représente donc les premières heures de jeu La séquence d'introduction dont on y découvre les personnages principaux Jidan vient jouer à Alexandrie avec sa troupe de théâtre les Tantalas Une pièce nommée Je veux être ton oisillon Qui on le comprend est en vérité une adaptation de la pièce de Shakespeare, Le Roi Lire Mais tout cela est un leurre Pendant la représentation, Jidan devra kidnapper Grenat, la princesse d'Alexandrie Et pendant ces premières heures de jeu, on incarne aussi le mage Bibi Qui cherche un moyen d'assister à la pièce Et le capitaine Steiner qui lui est aux ordres de la reine Et cherche coûte que coûte à protéger la princesse La destinée de tous ces personnages va être liée par les événements Et de tous les Final Fantasy, je pense qu'on peut affirmer qu'il s'agit de la séquence d'introduction La plus maîtrisée et la plus émouvante de la saga Tous les joueurs qui ont parcouru FF9 ont conservé en mémoire ce début d'aventure Pour le moins épique Enfin nous, nous avions du pain sur la planche Nous devions être prêts pour le jour de la représentation C'est pourquoi nous enchaînions les répétitions Qu'est-ce qui êtes-vous ? Avez-vous une autorisation pour... Mais Steiner, c'est moi ? Ah princesse, mais je rêve, vous ici Par le feu des enfers, vous devriez être avec votre mère en train d'assister à la représentation de Je veux être ton oisillon Edouard, je suis désolé, mais je comprends rien à ce personnage Steiner, il n'y a pas grand chose à comprendre Ou c'est peut-être le côté jeu vidéo, je sais pas, mais j'arrive pas à suivre Bon, pas d'affolement monsieur Pichon, tout va bien se passer Je vous résume Bon, par où commencer ? Final Fantasy, c'est un jeu issu d'une série Pour vous dire, au Japon, en ce qui concerne nos jeux de rôle, il y a deux séries mythiques Les Dragon Quest d'un côté, des jeux de Enix Et les Final Fantasy de l'autre de Square Chez nous, cette seconde série fut bien plus populaire tout simplement parce que les jeux ont été traduits en français Et ont débarqué dans nos contrées à partir du 7ème épisode sur la première Playstation Contre le 8ème sur Playstation 2 de l'autre côté Donc, pour résumer, les 3 premiers opus sont sortis sur NES Enfin, plus précisément en Famicom, la NES japonaise Les 3 suivants sur Super Nintendo Et les 3 suivants la trilogie mythique pour bon nombre de jeunes gamins européens des années 90 Sur la première Playstation Je précise aussi qu'à part quelques références, si et là, chaque opus de Final Fantasy Se place dans un nouvel univers, avec de nouveaux personnages et une nouvelle intrigue Les épisodes sont pas du tout liés Est-ce que c'est déjà un peu plus clair ? Euh, ouais Bon, maintenant, en ce qui concerne Steiner Honnêtement, il fait partie des personnages les plus drôles Tout Final Fantasy confondu En tant que chef de la garde royale capitaine des Brutus Sa mission est simple Protéger au péril de sa vie la princesse Krona Il est amusant parce que, plus tard dans l'aventure Alors que la princesse ne souhaite absolument pas rentrer à Alexandrie Steiner reste fixé sur son objectif Ce qui crée un décalage entre son but, protéger la princesse Et sa fonction hiérarchique qui le contraint à suivre les ordres de cette dernière Alors, réjouissez-vous, monsieur Pichon Vous incarnez le personnage comique de la pièce Comique d'accord, mais pas très cohérent Il peut pas vouloir le bien de la princesse Et en même temps être si sourd à ses désirs Si, parce qu'au-dessus de la princesse, il y a la reine Et son ordre à elle est supérieur Vous suivez le truc ? Je pense, monsieur Pichon, que vous posez trop de questions Contentez-vous de suivre le texte et tout se passera très bien C'est vrai que monter une pièce de théâtre est un peu plus complexe que ce que j'avais imaginé Surtout, les journées défilées, mais nous avancions Arnaud souhaitait à tout prix chanter sur scène C'est vrai qu'il prend des cours de chant Il passait pas mal de temps à s'entraîner Mais pour rien, parce que j'ai pas prévu de chanson De mon côté, j'insistais sur une scène en particulier Pendant ce prologue, donc, la princesse Grenat cherche à fuir Alexandrie Elle tombe sur Jidane qui la pourchasse pour la kidnapper Et voilà qu'elle lui indique C'est le climax de cette longue première séquence de jeu On se retrouve à la fois ému par cette relation qu'on devine naissante entre Grenat et Jidane Et quelque peu confus parce que la scène est drôle À aucun moment, ni Jidane ni le joueur n'auraient pu imaginer que l'entreprise d'enlèvement prenne cette tournure Vraiment, il est hors de question qu'on se loupe là-dessus On a passé pas mal de temps à répéter Avec Arnaud d'un côté, et moi qui double la princesse Et Alice de l'autre, et moi qui double Jidane Donc, on démarre à peu près ici Alice, t'as le regard tourné vers le bain C'est super important, on se regarde pas On avance, impact Oh pardon gentilhomme La troupe royale me pochasse et j'ai besoin d'aide Ah bah c'est n'importe quoi Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est très bien Alice Non, non, Grenat peut pas être aussi familière C'est une princesse, elle est distinguée, elle est noble Je peux pas me permettre de bafouiller n'importe comment Ça va, on n'est pas aux têtes du palais royal, Alice Je te promets que tu la joues vraiment bien Pardon Mais c'est pas rien d'un carnet Grenat Et c'est important pour le personnage qu'elle soit vraiment distinguée Il y a un passage du jeu qui le rend au personnage hyper touchant Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à transmettre ça sur la pièce Après l'enlèvement de la princesse, le groupe cherche à rejoindre la grande ville de Lindblom Parce que c'est l'oncle de Grenat, Cid, qui a ordonné au tantalas de lui ramener la princesse Pour la protéger de la folie de sa mère La reine Branette Lindblom, c'est ma ville préférée de FF9 Située au sommet d'une crête, elle surplombe la brume Et en est donc protégée Il y a une réelle modernité avec cette ville à travers son architecture, sa densité et même ses transports C'est aussi là que se déroule chaque année la fête de la chasse à laquelle on participait Qui nous permet d'obtenir divers lots Ouais, donc sur leur chemin vers Lindblom, le groupe éprouve une crainte Que l'on reconnaisse la princesse Jidan lui propose alors un nouveau prénom, Daga Et il l'entraîne à perdre son accent, qui pourrait trahir sa lignée royale On la voit à de nombreuses reprises galérer à s'exprimer avec un langage courant voire familier Plus proche du peuple Ce sont des passages que j'adore et qui rendent Grenade tellement touchante Faut à tout prix qu'on ressente cet aspect du personnage sur scène Et autre chose, là ma cape est noire mais on est d'accord que ça va pas du tout Ah non mais attends, je suis toujours sur les costumes, enfin y'a rien de... Et bien sûr, et bravo, Solène, le travail que t'as fait c'est incroyable, merci beaucoup Mais il faudrait vraiment que ce soit blanc Ah ok Rapport avec la virginité, un truc comme ça ? Oh non, pas du tout, non non Mais ça fait partie des références que Sakaguchi fait à son propre univers Si Final Fantasy 9 est un de mes jeux préférés, c'est pas uniquement pour la princesse Grenade que j'adore, ou pour Bibi, auquel on s'attache tout au long du périple C'est que le jeu est une véritable lettre d'amour à la série tout entière Je m'explique Milieu des années 80 Hironobu Sakaguchi travaille en tant que concepteur de jeux vidéo chez Square Aucun de ces jeux ne rencontre le succès 1987, il décide de réaliser un dernier jeu avant de retourner à l'université pour suivre ses études Ce sera sa dernière fantasy Final Fantasy Le jeu reprend les codes du RPG du moment qui cartonnent Dragon Quest Et bah vous le devinez, le premier Final Fantasy fut un succès ! Sakaguchi, regonflé à bloc, réalisera un Final Fantasy 2 l'année suivante Puis deviendra rapidement producteur de la série Un peu plus de 10 années ont passé au moment de la réalisation du 9e opus Le papa de la saga aimerait bien prendre une pause à réfléchir à son avenir Il décide donc que Final Fantasy 9 sera son dernier jeu La symbolique du chiffre 9 est très forte Déjà, en chiffre arabe, c'est le dernier Après, on passe au nombre Puis l'aventure elle-même, elle est bourrée de références à ce chiffre Les chevaliers brutos, commandés par Steiner, sont au nombre de 9 Bibi, à 9 ans Jidan est né en septembre, le 9e mois Il y a en tout et pour tout 9 chimères à obtenir pour la princesse Gona Enfin bon, je vais pas tous les faire Mais vous voyez que Sakaguchi voit donc ce 9e opus comme son ultime Final Fantasy Et l'un des thèmes du jeu est donc... Le théâtre ! L'aventure débute avec la représentation d'une pièce Et se conclut par la représentation de cette même pièce Quand j'y pense, le jeu propose un élément de design assez original et unique dans la série Les Active Time Events Régulièrement, au cours du jeu On va nous proposer d'aller suivre une autre scénette Qui se déroule à un autre endroit avec un autre personnage Comme si cette thème du théâtre était intégrée jusqu'au gameplay Pour nous donner à assister à un grand et vaste spectacle Car ouais, Final Fantasy 9 c'est aussi un témoignage nostalgique à la série Première chose, retour à l'héroïque fantasy Jorke avait délaissé les deux opus précédents qui s'inscrivaient dans des univers bien plus modernes Il retire également l'aspect réaliste des personnages Pour revenir à ce qu'on appelle du Super Defund Un style graphique plus libre et extravagant Surtout, l'opus multiplie les références à ses précédentes aventures On a le retour des Moogles, des créatures qu'on avait pu rencontrer dans des précédents opus Et qui servent ici comme postiers ou points de sauvegarde Garland, le grand méchant Tous ceux qui ont joué au premier épisode reconnaîtront l'antagoniste de cet opus Le Pic de Gulg, c'est aussi un donjon de FF1 D'ailleurs la musique en est une reprise Branval et elle, une ville de FF5 Le vaisseau l'invincible qu'on obtient en fin d'aventure, c'est le vaisseau de Final Fantasy 3 Enfin bon, on pourrait continuer comme ça longtemps Mais surtout, l'équipe de départ Bibi, Jidan, Steiner, Grenat C'est une référence à l'équipe de base du tout premier FF Le voleur, le guerrier, le mage noir, le mage blanc D'ailleurs, Bibi est la représentation des mages noirs des premiers opus Ceux avec lesquels on pouvait envoyer les sorts offensifs Avec sa tenue en début de jeu Grenat fait elle référence au mage blanc Et c'est pour ça qu'il faudrait que sa tenue soit blanche Ou au moins que ça s'en rapproche un petit peu Ok, t'inquiète, je vais voir ce que je peux faire Bon, super, le souci des costumes est réglé, on peut passer à autre chose ? Alors, ce serait super... Ouais, on se doute pas qu'on ait autant de choses à régler Enfin, c'est le principal, les répétitions se passaient plutôt bien On avait tout un tas de soucis à gérer bien sûr Mais rien de trop méchant Pour moi, le seul truc qui pouvait peut-être un petit peu tout gâcher C'était la piètre performance de notre cher Monsieur Pichon Ah non, princesse Je refuse qu'on lui fasse du mal Pourquoi ? Aidez-moi mes soldats à moi Ma reine, je jure de la protéger Mais pourquoi pas ma princesse ? Pour ce qui est des costumes, Solène avait fini par nous ramener ce qu'elle avait réussi à dégoter C'était pas trop mal J'avoue que celui de Steiner était clairement le plus crédible Il avait une véritable armure, trop la classe Je crois que, je vous ai pas dit, mais Solène incarnait elle le personnage de Bach Le chef des Tantalas Et Charlotte avait insisté pour jouer Bibi Bah ouais, moi c'est mon perso préféré Pas super original Demande à n'importe quel fan de la série de te citer ses 5 persos FF préférés de tous les jeux Bah, t'as de grandes chances que Bibi soit cité Bah ouais, pourtant il est pas très vaillant Bah ouais, mais c'est son côté anti-héros qui l'humanise Et puis bon, c'est le personnage le plus tourmenté du jeu Bibi découvre rapidement ses origines La fabrique de mages noirs du village de Dali Le fait d'être une simple création, d'avoir une durée de vie limitée Le tourmente profondément Il ne cesse de s'interroger sur le sens de sa vie Sa réplicule qu'on peut voir à l'intro du jeu Vivre, s'éprouver, convient Et bien sûr à rapprocher avec le célèbre être ou ne pas être du Hamlet de Shakespeare Toujours ses références théâtrales Il aura des conversations profondément métaphysiques Avec les mages noirs qui se sont séparés de la reine Et ont fondé leur village Enfin, il finit bien sûr par accepter sa funeste destinée Rien ne le prouve formellement Mais on devine que les dernières répliques sont de lui Il indique être parti rejoindre les étoiles Ouais, je comprends Et puis en fait... Oh non, c'est pas vrai, elle va pas chanter elle aussi Euh, Alice, excuse-moi, mais c'est pas une comédie musicale Toi aussi tu comptes chanter ? Comment ça toi aussi ? Euh, non, oublie ce que j'ai dit Bref, tu vas chanter ? Bah, Edouard, on va pas parler de FF9 sans parler de Mélodies of Life Euh, attends, mélodies de quoi ? Vous êtes sérieux ? Mélodies of Life ? Désolée, je reviens encore à Sakaguchi Mais c'est assez indispensable pour bien comprendre le jeu Hironobu Sakaguchi donc, n'avait pas seulement pour ambition de faire un hommage à sa licence Final Fantasy Il souhaitait aussi dédier ce jeu à sa mère Décéder un an plus tôt C'est pourquoi le thème du jeu, bien plus que le théâtre, c'est la vie Si les personnages s'interrogent tant sur leurs conditions et leur finitude C'est parce qu'ils ont une considération profonde de l'existence Et c'est symbolisé à travers une chanson Mélodies of Life Et tu voudrais chanter ça quand ? Oula, non, non, moi je chante pas Mais, enfin, je sais pas, je trouve ça cool d'en faire quelque chose, peut-être, pour la pièce Ouais, carrément, bah, on y pensera D'ici demain ça va être un petit peu chaud, mais bon On se répète la scène 3, ça vous va ? Voilà, je pense que je vous ai assez bien résumé la situation C'est bon, personne n'est plus paumé Bon, on a une pièce à jouer, nous, et un Arnaud qui se cache dans une malle Histoire qu'Alice le voit pas Donc, ce que je vous propose, c'est... Aide, il y a plein de gens devant, on a du monde Putain, mortel, ça valait le coup de foutre des affiches dans la rue Tu les fais entrer ? Solène est déjà sur le coup Parfait Bon, et bah, à tout à l'heure Bonjour Bonjour Alors, comment vous avez entendu parler de la pièce ? Dans la gazette de la ville Et bah parfait, entrez, merci Bonjour On adore vos vidéos sur Youtube Oh, merci beaucoup Entrez, merci Salut, je connais Chat, Ed et Arnaud Ok, trop bien, bah vas-y Bonjour Excusez-moi, combien de temps ça va durer ? Une trentaine de minutes, quelque chose comme ça Oh, c'est quoi ? Bonjour Bonjour Coucou Salut Sylvain Je suis venu vous voir Ah ouais Eh, pas de Game Boy durant la représentation Oh, de toute façon, il n'y a pas de rétro-éclairage Bonjour Bonjour On se dépêche, on va prendre bonne place Bonjour 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 Entrez Bonjour 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 J'ai le trac Moi aussi, ça commence à monter là Allez, tranquille, on suit les dialogues et ça va le faire Non On suit les dialogues Les dialogues Oh, oui, mince Alice Quoi ? Ta coiffure, ça va ? Pas du tout Ah bon ? Oui, viens, je vais t'arranger ça Commencer sans nous Ouais Ah, bordel ! Allez, go J'en sais pas Ok C'est pas trop ton, il fait au moins 40 degrés là-dedans Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, merci à tous d'être venus Je me présente, je suis Bach, le metteur en scène de la troupe itinérante des Tantalas Et ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter devant vos yeux, et ceux de sa gracieuse majesté Je veux être ton oisillon Roi-lire ! Roi-lire ! Roi-lire ! Où te caches-tu, scélérat ? Comment peut-on s'interposer face à un amour aussi sincère, aussi pur ? La princesse Cornélia avait pour ambition d'échapper à la mainmise de son père, le roi-lire Chat, c'est vraiment gentil, mais là je vais te mettre en retard, ça va être ta scène On a du temps J'espère que ça se passe bien pour tout le monde T'inquiète, on va y aller Bah tiens, en attendant, parle-moi de FF9 Pourquoi c'est ton jeu préféré ? Euh... je sais pas Pour ce qu'il représente pour la série des Final Fantasy Euh... pour Grenat Et... parce que j'ai du bien dépasser de loin la centaine d'heures de jeux dessus quand j'étais pute Attends, autant que ça ? Ouais, ouais, avec le nombre de quêtes annexes à la con que Square ont rajouté comme ils adorent faire Oui Bah... raconte ! T'es sûre ? Parce que c'est chaud Ok Bah le jeu n'échappe pas à la règle de tout bon RPG qui se respecte Il est bourré de quêtes annexes et de secrets à découvrir Certains étant quasiment impossibles à réaliser sans l'aide d'une solution D'ailleurs, beaucoup soupçonnent Square d'avoir volontairement proposé des quêtes secondaires quasi irréalisables Simplement pour vendre davantage de ce guide Véritable manne financière pour les studios à une époque où internet n'était pas encore démocratisé Allez, je te cite les plus marquantes Dans chaque Final Fantasy, il y a une quête un peu relou liée au chocobo C'est drôle d'animaux à plumes que l'on peut chevaucher dans les plaines Dans différents lieux de la carte, on peut jouer à Creuse à Chocobo Pour chercher des items enfouis sous terre Par moment, avec un peu de chance, on peut dénicher un chocographe Il s'agit d'une photo avec un petit indice pour aller dénicher sur la map un trésor Il y en a 24 en tout Pour tous les dénicher, on y passe une dizaine d'heures minimum A chercher et à creuser inlassablement Il y a même un des chocographes qui est caché au milieu de l'océan Bah va démerder avec ça C'est la quête la plus fastidieuse du jeu Au Belvédère de Dali, un personnage nous demande de lui rapporter 3 cafés Le Mocha, le Kilimanjahor et le Blue Mountain Si les deux premiers sont pas trop compliqués à trouver, c'est une autre paire de manches pour le dernier On ne peut récupérer le 3ème café qu'à un moment très précis du jeu Pendant le tournoi carte de traîneau au 3ème CD Ouais, l'aventure est découpée en 4 CD-ROM Si on prend la peine à ce moment là, mais autant vous dire que personne n'en a jamais eu l'idée De se rendre au village de Dali et d'entrer dans la maison du chef Ce dernier dormira Il sera alors possible de récupérer la clé et d'ouvrir le coffre contenant le dernier café Une vraie quête de remplissage à la récompense inutile Une maquette du Prima Vista que l'on peut admirer à Lindblom dans le repère des Tantalas C'est ça, là Au cours du 4ème CD-ROM, les MOC se plaignent que le courrier de la MOC Poste ne circule plus En trouvant le siège de la MOC Poste, un lieu caché du jeu On comprend que toute la machinerie est arrêtée car il n'y a plus d'huile de monoeil Tout ça parce que Artemison, la directrice de la MOC Poste A utilisé l'entièreté de l'huile pour entretenir sa fourrure qui est devenue violette C'est donc aux joueurs de se lancer à travers une quête assez fastidieuse A transporter des lettres d'un MOC à l'autre à travers ERA Jusqu'à finir par trouver Ruby qui nous dépanne d'un pot de monoeil permettant enfin de relancer le trafic postal Enfin, j'en citerai une petite dernière Et peut-être que je me trompe, mais je crois bien que celle-ci, aucun joueur n'a jamais réussi à la faire Sans passer par un émulateur pour ralentir la vitesse A Alexandrie, des filles jouent à la corde à sauter On peut se prêter au jeu et essayer de battre un record En passant certains paliers, on obtient des récompenses Le truc, c'est que ces jeunes filles augmentent au fur et à mesure leur cadence Ça devient de plus en plus difficile et à la moindre erreur, on recommence tout au départ La récompense ultime, la corde d'or, s'obtient après avoir réalisé 1000 sauts 1000 sauts J'arrive même pas à en dépasser 200 et pourtant j'y train hard Mais vraiment, la quête elle est impossible Enfin voilà, avec FF, faut pas être complétionniste et juste accepter le fait que, bah, tu peux pas tout faire, en fait, et c'est comme ça Ok, ça va être à toi, on peut y aller Oui Edouard, je vais être ridicule, je le sens pas Je sais que c'est pas forcément le moment, mais j'ai envie de laisser tout tomber Ah, euh, oui, Monsieur Pichon, c'est pas véritablement le bon moment, on a du public, là Oui, mais le personnage fonctionne pas C'est pas que je vais mettre ton travail en doute, mais il est mal construit Monsieur Pichon, vous prenez trop la tête, c'est Steiner, il veut juste sauver la princesse, il y a rien Mais elle veut pas être sauvée, s'écrit page 13, s'il veut vraiment le bien de la princesse, il l'aide, il est pas contre Non, mais vous prenez trop la tête, là, c'est juste la scène d'intro du jeu qu'on met en scène Sinon, au cours de l'aventure, bien sûr que Steiner, il est volé Comment ça ? Monsieur Pichon, je pensais qu'on en avait assez parlé pour pas avoir à revenir dessus Mais si Final Fantasy 9 raconte une histoire à base de grands méchants, de manipulations avec ses multiples révélations et de monde à sauver Il s'attarde surtout sur la destinée de ses personnages Alice nous en avait parlé, mais Contrairement aux deux opus précédents, où nous ne pouvions avoir que trois personnages en combat Final Fantasy 9 renoue avec les origines de la série en nous permettant de contrôler quatre personnages pendant un affrontement Il y a plusieurs moments dans le jeu où notre groupe est divisé Où nous sommes avec quatre d'entre eux à régler quelque chose et avec les quatre autres à gérer autre chose C'est pour cela que si en début d'aventure nous n'avons que les personnages dont nous avons déjà bien parlé En vérité nous sommes rejoints au cours du périple par d'autres protagonistes On a Freija, la chevalière dragon de Blue Messia, à la recherche de son amour perdu Fratley Eiko, la jeune invoqueuse de 6 ans qui vit parmi les mogs Tarasque le mercenaire qui ne croit pas en la valeur de l'amitié Qui justement, fasciné par Jidan, décide de nous accompagner Et Quina, le personnage avec lequel j'ai un peu de mal On sent vraiment qu'il a été ajouté parce qu'il fallait bien un huitième personnage Il s'agit d'une guerrière Kui qui ne pense qu'à une chose Manger, ça se matérialise niveau gameplay Par la possibilité d'ingérer certains adversaires pour apprendre leur pouvoir Il y a toute une quête annexe avec elle appelée La chasse aux grenouilles Qui consiste à aller dans les quatre marais Kui de Hera Attraper pour les manger des grenouilles Croyez-moi, faut être patient Après 99 grenouilles ingurgitées On peut affronter Quelle, le maître de Quina Et obtenir une récompense Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de me parler de tout ça, Edouard ? Qu'est-ce que j'ai fait pour elle ? Ah si seulement, quelqu'un pouvait venir me soutenir ? Non mais mon royaume a été divisé Euh ouais, excusez-moi, j'ai perdu le fil Et tout ça, c'est pour vous parler de Steiner Tous les personnages principaux du jeu ont une quête existentielle qu'ils vont affronter On l'a déjà dit, Bibi, c'est sa peur de la mort Tarasque, c'est la valeur de l'amitié Eiko, sa jalousie envers Grenade Quina, c'est... c'est plus étrange Découvrir la voie de la nourriture Enfin, Steiner, vous vous en doutez, M. Pichon Ça va être de parvenir à remettre en question l'autorité Il y a un passage très touchant où Bac, le chef des Tentalas, Reproche à Steiner de ne jamais agir pour lui Ce qui pousse pour la toute première fois le chevalier A s'interroger sur ses fonctions et ses motivations Puis, trahi, enfermé, Steiner découvre la vraie nature de la reine Branette Et puis, oui, enfin il va aller à l'encontre des ordres Et puis même se rapprocher de celui qui était depuis le début du jeu son pire ennemi Jidan, comprenant qu'il partage un même but, le bien de la princesse Grenade Vu comme ça, ça me paraît plus clair En fait, il n'est pas si bête qu'il n'y paraît Bah bien sûr que non ! Il est pris dans les rouages de la royauté et de ses fonctions Quatre duquel il finit par sortir C'est un peu comme Pyrus d'Andromaque Euh, oui, je sais pas, vous vous y connaissez en théâtre, M. Pichon ? Je vous prendrais faire quoi, là ? Il y a ceux-là d'entre un meublé depuis tout à l'heure Ok, j'y vais Et ma salue, il règne sur ce royaume et... Non ! Je l'en arrête tout de suite, cette pièce de théâtre J'interdis formellement à quiconque de monter sur scène Nous avons une urgence Quoi ? Mais attendez... Oui ! Mesdames et messieurs, votre majesté La princesse est portée disparue Oh ! Superlipopette ! Je me présente, Steiner, Capitaine de Nebrutos Je ferai tout ce qui ont mon pouvoir pour ramener, saine et sauf, la princesse Grenard Attends, mais... Ils s'en sortent vachement bien, M. Pichon, là ! Apparemment, il avait juste besoin de comprendre les motivations de son personnage Euh, ça va être à toi, Alice Oui, bah oui, oui Ouais, mets bien ta capucherie Mais, qui êtes-vous ? Mais, vous avez une autorisation ou pas ? Steiner, c'est moi ! Ah, princesse ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais, par les feux de l'enfer ! Vous devriez être avec votre mère, en train de regarder la représentation de Je veux être ton oisillon ! Steiner, j'ai un service à vous demander Je vais devoir quitter le château cette nuit, je vous en prie, ne vous interposez pas Quittez-le ! Quoi ? À bientôt, Capitaine ! Merci pour vos... Mais non, princesse, mais... Je peux pas, mais... Allons, princesse ! Oh ! Oh ! Oh, moi, c'est bien ma veine, ça ! J'arrive plus le point au moment où la pièce se termine ! Hé ! Si je trouve une place stratégique, Euh, bah, peut-être que je pourrais assister à la prochaine représentation ! Ah, ce bichon, ça va être avant ! Surtout que vous lui rappelez bien qu'elle garde son visage vers le bas Histoire que, bah, la surprise fonctionne ! Ok ! Yes ! Tu viens, Alice ? J'aimerais répéter rapidement la dernière scène, pour être sûr de pas me tromper sur ma tirade ! Ah, la vache ! Allez, courage ! Ouais, et courage, Edouard ! C'est un enfer, là-dedans ! Ouais ! À toute ! Mais où est donc la princesse ? La scène est vide, le public est parti ! Rien ne semble se dérouler comme convenu ! Ah ! Et je crois qu'il y a un des comédiens qui vient répéter sa scène ! Princesse ! Mais, princesse ! Quelqu'un arrive, vite ! Une cachette ! Princesse ! Princesse ! Pardon, gentilhomme, j'ai besoin d'aide ! La troupe royale me poursuit et je... Je... Enfin... Pardonnez-moi, je... Je me dois de me présenter ! Sans doute, l'avez-vous deviné, mais... Je suis Grenadie Alexandros ! Princesse d'Alexan... Je suis heureux de vous trouver ici, princesse ! J'avais quelque chose à vous dire ! Quelque chose d'important, que je voulais vous dire depuis longtemps ! Je... Je... Alice ? Je... Putain Solène ça recommence là ! Sauf que cette fois toi et Charlotte vous êtes dans le coup ! Ed et Arnaud ils ont tellement assisté bah ouais ils nous ont convaincus je sais c'est super maladroit mais ils pensaient pas à mal on pensait vraiment que la surprise allait fonctionner Solène, blesse moi là s'il te plaît Merde merde on passe pour des branques là ! Faut improviser une scène ! Edouard, est ce que ce serait pas le moment où Steinner sauve la situation ? Oui, oui c'est un ordre de sa majesté ça vient de là haut, il faut sauver la pièce ! Pas besoin d'en dire plus ! Alors ? Bah non je pense qu'on va devoir continuer sans elle Putain merde ! J'y vais ! Alice, tout le monde t'attend là ! Casse toi ! Ecoute, je te spoil le truc mais Arnaud a mis tout ça en place juste pour pouvoir te présenter ses excuses ! En se foutant de ma gueule ? Bah super plan ! Il pouvait pas juste venir me parler ! Non ! Mais non on peut pas ! Putain Alice il veut te parler mais tu refuses de l'écouter ! Ok, on a merdé la première fois et normal que tu nous envoies mais là pour le coup moi son idée je l'ai tout de suite trouvé génial ! Il est inspiré ce con quand il est amoureux ! Mais écoute, c'est un peu comme quelqu'un à qui on voudrait souhaiter un anniversaire surprise tu vois on débarque tous et surprise ! C'est juste ça là ! Il a monté tout ça, il s'est fait chier pour pouvoir te parler et te dire ce qu'il a sur le coeur ! Ecoute, Alice ! Si tu veux pas l'écouter au moins viens terminer la pièce avec nous ! Comme tu voudras ! Et n'en veux pas trop à Cha et Solène s'il te plaît ! On leur a forcé la main ! On leur a dit que ce serait génial, que... que ce serait romantique ! Bref ! Si je le devais, je donnerais ma vie et même mon âme pour Alexandrie ! Pour sa reine et la princesse ! Waouh ! Vous êtes courageux Steiner ! Voyez-vous, moi je ne suis pas sûre d'avoir une âme ! Que dites-vous d'âme monsieur Bibi ? Mais tout le monde a une âme ! Ouais ! Je ne sais même pas si je vis réellement ! Sortez-vous ça de la tête ! Vous respirez, n'est-ce pas ? Oui, je crois ! Vous ressentez... Alors ? Même de la joie parfois ! Oui ! Et bien vous vivez, tout comme moi ! Il est impressionnant monsieur Pichon ! Une carrière dans la comédie l'attend ? Je fais mon devoir, c'est tout ! Je me sens... Mimou ! Mimou ! Mimou ! Mimou ! Hé vieux ! Tu sais, t'as pas grand chose à te reprocher ! Franchement, qui fait ça ? Monter une pièce de théâtre pour présenter des excuses ? C'est juste ouf ! Et qui foire toujours tout aussi ? Bah écoute... Alice est... Elle est comme elle est... Particulière... Et... Je sais pas... Ah non ! Regardez ! Allez ! Vas-y ! Princesse, je... Je suis désolé mais je dois vous kidnapper ! Un kidnapping ? N'y comptez pas ! Vous n'avez aucune chance de mener votre entreprise à bien ! Les gardes interviendront ! Mais bordel ! C'est pas du tout le script ! Mais je... Je peux vous faire quitter Alexandrie ! Je peux vous faire voyager ! Ne m'accrochez pas où j'appelle Steiner ! Ah mais c'est moi ça ! Qu'est-ce que je dois faire ? J'y vais ! Non, non, non ! Attendez monsieur Pichon ! Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Qui me dit que... Que vous ne m'enfermerez pas dans un cachot ? Pardonnez-moi mais... Vous avez tout l'air d'un bandit ! Je ne serais pas non plus étonnée que vous soyez en plus de cela... Un fabulateur... Et un manipulateur ! Il est vrai que... Qu'il y a assez peu de raisons de me faire confiance ! Pour tout vous dire, j'ai même réussi à décevoir la personne que je souhaitais le plus impressionner ! Et je voulais juste avoir une chance de... De lui dire à quel point je regrette ! A quel point j'ai honte ! Et que... Si je le pouvais, je donnerais tout... Pour revenir en arrière et réparer mon erreur ! Avoir droit à une seconde chance ! Quel est votre nom ? Arjidan ! Je me nomme Jidan ! J'ai besoin de savoir quelque chose... Arjidan ! Croyez-vous en la vie ? Elle va chanter ! Je lance la musique ! Quoi ? On s'était mis d'accord ! Pas de chant ! Pas de chant ! Les rentes est seulsées, perdues dans l'obscurité ! Je fuyais sa présence pour ne plus jamais ! Être blessé Faisant de nos souvenirs En prendre douceur Une mélodie à hauteur D'apaiser mon cœur Nous vivions ensemble Une vie faite de tendresse Jamais une découverte N'avait offert tant de promesses À trop forcer le destin Je l'ai bouleversée Voudra-t-elle un jour me pardonner ? Car de ces tendres sourires Ne restent que les souvenirs Bien que loin Penses-tu encore parfois un peu À nous deux ? Je veux que tu saches qu'habituellement quand j'embrasse C'est pas une foule qui applaudit derrière J'ai changé la vie, Jidan J'accepte de partir avec vous Princesse Ayez l'obligeance de me laisser vous enlever Arnie, Arnie Arnie Voici, on s'envole sous les rayons du soleil Le gros temps passé Le gros temps passé laisse Toujours place à l'arc-en-ciel Le printemps fait refleurir Les hivers passés Voyons ce que demain peut donner Et de ces nouveaux sourires Naîtront d'autres souvenirs Avec toi Partons tracés ensemble à nous Vos chemins Les mésententes Laissées au passé Nous ne laisserons plus les pizzas refroidir Ni nos sourires s'effacer Dans une mélodie Une ode à la vie Jusqu'à ce qu'elle Ne se termine en arrêt Après Ses larmes dans nos yeux Nourrissons les racines de notre avenir Recomposons nos adieux Recomposons nos adieux En une mélodie Une ode à la vie Jusqu'à ce qu'elle Nous se terminons Nourrissons les racines de notre avenir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada